Oui, monsieur Philippe Saint-Raymond, membre du comité d'experts dans la continuité de la question qui vient d'être posée. Si on se souvient de ce qui se passait à Superphénix, il y a un défaut qui était mis en avant. C'est la difficulté de faire un contrôle de l'état des structures internes, puisque les modalités habituelles de contrôle non destructifs qui marchent sous eau ne marchent pas sous sodium. Donc, est ce que de ce point de vue de l'inspection en service, il y a des progrès qui sont acquis ou envisagés? Je réponds. Merci, monsieur le président. La réponse est oui. J'ai dit que c'était un point qui sur lequel, bien entendu, nous travaillons, mais que je ne citais pas. Il faut voir qu'une problématique de l'inspection d'une structure en service, ça veut dire deux choses. La première, c'est que vous avez des moyens de détection et vous avez raison de souligner que le sodium est opaque aux moyens classiques qui sont utilisés pour les REP. Par contre, on peut bien entendu utiliser les ultrasons. Mais vous avez un deuxième volet qui est extrêmement important, c'est la conception. Donc, vous devez au départ concevoir votre réacteur pour que les systèmes qui vous permettent de contrôler l'intégrité de telle ou telle partie du réacteur soit bien intégré, effectivement, et qui vous donne des réponses fiables. Donc, en termes de conception et en phase d'APS aujourd'hui, nous travaillons, bien entendu, sur cette problématique d'inspection en service, de réparabilité et de maintenabilité. La question était d'importance. Merci de poser. Merci.